Hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce 80e épisode de Lord and Lady Challenge dans cette belle et grande maison de Nobles. Ta main en calme et pourtant elle cache 4 enfants. Rien que ça. Et la journée commence avec... Comment il s'appelle Celasia ? Sigismou qui pleure parce qu'il s'échit dessus. Et oui parce que la semaine dernière on a eu le bonheur d'accueillir non pas un mais deux garçons. Des jumeaux garçons mais oui les premiers de ce challenge puisque nous avions déjà eu des jumelles mais pas de jumeaux. Alors que la petite Guenièvre est déjà en train de se lever de jouer et j'entends le deuxième c'est Philibert qui hurle. Philibert tu vas te taire moi je te le dis tu vas te la fermer. Voilà c'est mieux comme ça. Ah non mais Philibert là t'es chiant un peu non t'as pas l'impression ? Tu viens de hurler et ta mère elle quitte à peine la pièce que tu re hurles. Ah je vous jure. La maison est légèrement au bordel. Heureusement qu'on a un domestique qui va venir aujourd'hui parce que là il va y avoir besoin hein. Ouais ouais. Allez ma petite Guenièvre arrête donc de jouer. Il est l'heure d'aller à l'école et oui. Une petite toile classique pour se mettre en jambes pour Willem. Bon là il est enjôleur et il se sent tout beau tout propre la combinaison éclat de flammes voilà il est content. Il a mis sa plus belle c'est ce plus beau costume pour pouvoir peindre. Mais bon au moins il se met en jambes comme ça avant de nous faire des petits chefs d'oeufs pourquoi pas après tout. Et puis pour gagner du popo du gnognon du pognon. Alors que si Gis mon re pleure la 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 la. Althea pas la peine de faire la vaisselle t'as quelqu'un qui va passer. Occupe toi de tes enfants. Oh mais oui c'est un chef d'oeuvre bon sang de bonsoir 1462. L'argent. Oh Willem 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 que va-t-on faire de toi ? Je pense qu'on va faire de toi. Et bah juste un artiste qui nous ramène beaucoup de pognon. Allez tu vas faire une toile classique à 75. Non ne sois pas malade non 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 non. Éclate toi mon petit. Ah voilà merci monsieur le domestique. Bah écoutez bon week-end à vous hein. Parce qu'ils viennent pas le samedi et le dimanche donc ça va être l'enfer. Pour dans la maison ça va être horrible je le sens. Et voilà une autre toile de fini 504 c'est bien ça. Bah tiens ma belle là. Ah bah oui. Bah Mildred elle s'est réveillée. Oh génial. Bah c'est super. Bah j'allais lui faire faire de la peinture mais je pense que si Mildred est réveillée on va lui s'occuper d'elle. On va lui apprendre le pot à Mildredette. Mildred où ? La jolie petite blondinette aux yeux verts. Elle est juste trop craquante. Oh là là alors que Sigismond s'est rechié dessus. Décidément. Allez Willem. T'es reparti on va faire un petit toile impressionniste à 50. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non t'inquiète y'a personne qui est dans le feu. Et sûrement pas ton enfant. Ah bah super maintenant c'est la version stéréo. Et les deux ils se sont chiés dessus mais quel bonheur. Bon bah tu viendras vite changer la couche sale pour les deux hein. Et puis euh voilà leur parler, leur faire des petites grimaces, les bercer et tout ça tout ça quoi. Mais tu fais quoi en fait Althea là ? Je t'ai demandé de donner une part à Mildred et pourquoi tu t'es montée ? Mais t'es folle hein. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui tu veux inviter Patrick. Même si on l'attend pas Patrick. D'accord tu mets la bouffe là. Bah écoute Mildred tu te démerdes tu viens bouffer Sky ici apparemment hein. Maman elle a dit ça hein. Ah mais l'enfer avec les deux ils continuent de hurler à la mort quoi. Oh la 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 la. Je vous jure hein. Ça me tend. Ça me tend le fion. Qu'est-ce que vaut ta petite euh... C'est nul ça 149. Bah alors bichette. Bah tu vas me refaire une toile impressionniste à 50. Allez faut que tu t'entraînes. Guenièvre est revenu dès l'école. Et elle a ramené un copain. Un copain qui s'a... Mais la meuf c'est pas possible. Elle a tout compris au truc quoi. Elle a tout compris. C'est-à-dire qu'elle va ramener que des cums. Que des gamins qui sont fils de seigneur quoi. Donc comme d'hab les enfants dans ce euh... Dans les films sont toujours tristes. Mais il a des beaux yeux verts. Aïe aïe aïe. Bon bah c'était un bon parti hein. Moi je dis hein. On a déjà rencontré deux. Les deux ont l'air bien quand même hein. Pour avoir en grandissant évidemment. Ah ouais euh... C'est un peu bizarre quand même cette toile j'ai envie de dire. C'est... C'est bon hein. C'est impressionniste mais... On voit dans le turfu le petit là. Ca recommence impressionniste à 50. Il est vraiment moins bon. Je sais qu'il faut le faire exercer hein. Pour qu'il est euh... Qu'il soit meilleur. Comme on a fait pas mal d'autres toiles et tout. On a encore du budget. Et ben il s'exerce. Peut-être que... On aura quelque chose qui va beaucoup de sous après. Au bout d'un moment. Quoi il m'a encore fait un chef d'oeuvre. C'est pas possible hein. Il ex... Et il excelle 565. Ca fait quand même x11 au niveau de... De l'investissement. On est vraiment pas mal. Euh... Mais... Ce tableau avec ce chien. Il me le fait tout le temps. Et il arrive tout le temps à le faire bien. Alors tu vas me faire une toile impressionniste à 100 balles. Vas-y. On se lâche. On a encore 3000 de côté hein. On peut y aller. Un dimanche on revendra tout ça. On retourne dans un cycle normal où on vend que les dimanches. En tout cas j'espère qu'on aura assez aussi pour vivre toute la semaine prochaine. Sinon bah... On recommence le micmac que j'ai fait avant quoi. Oh non ! Elle était un jour avec Mildred ! Oh... C'est trop cute ! Sympa l'invité là. Franchement... Sympa. J'apprécie beaucoup ton intervention. On va rester avec cette merdasse jusqu'à lundi. Non mais oh ! Y'a pas de la bu là ! Tiens. Kiki donc. Pas... Pas comme Saint Paul. Euh... Ok. Euh... Un seigneur. Bien sûr on va aller l'accueillir de façon très polie hein. Parce qu'à un moment donné... Voilà. Par contre c'est... C'est un descendant... Euh... De mes petits deux Saint Paul hein. Pierre Nard et euh... Et... Et... Et Joséphine que j'avais intégré. Enfin... S'appellent les deux Saint Paul à l'époque. On pourrait dire que c'est les prédécesseurs des deux Saint Paul de Decades. Enfin bref. Vous comprenez le truc quoi. C'est que c'est joli. Est-ce que tu me peins mon petit Willy ? Willy ? Ah bah ça y est. C'est sorti tout seul. Le petit Willy c'est... C'est Willem hein. Bon. Ça va bien. Alors elle fait combien cette jolie toile ? Ah il l'a pas encore fini. Chef d'oeuvre ? 967. Des chefs d'oeuvre qui rapportent mais pas autant que d'autres. Voilà voilà. Pendant que petite Guenièvre elle fait ses devoirs tranquillement. Ah par contre divertissement pas top hein. Bah écoute t'as un jouet hein. Tu pourras jouer avec autant que tu voudras ma cocotte. Oh non mais les gamins ils re-pleurent quoi. Eh oh monsieur. Mais non. Mais non. Mais j'en ai marre. Mais arrête. Touche à mes gosses. Mais c'est pas possible ça. Aïe 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 aïe. Non 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 non. Mildred. Non non non. Mildred. Il y a des choses plus intéressantes à faire. Oh la la. Mais quel monstre. Maman. Bah maman tu... Non tu vas engueuler ta fille. Je suis désolée hein. Bah oui. Tu vas... Non non c'est bon. Alors discipliné. On va être calme. Et on va demander de pas mettre le bazar. Parce que bon. D'habitude je suis toujours hurlé. Mais là on est des nobles. Faut se mesurer quand même dans le... Dans l'intensité de parole. Sachant qu'il y a encore un seigneur à la maison. Allez allez. Encore avant de dormir. Il y en a un des deux qui hurlent. Eh c'est insupportable. Mais je pense qu'ils vont grandir là hein. Eh bah oui. Quand il y en a un qui a faim. L'autre aussi. C'est la stéréo. Vous connaissez ? Non. Voilà. C'est une nouveauté. Non non Willem. Tu fais quoi ? Tu vas pas changer la couche ? Non non. Tu... Non non. Rien du tout. Eh mais tu peux lui parler. Mais tu feras rien d'autre à mon petit. Moi je te le dis. Maltea t'auras bien mérité ton dodo ma pauvre. Alors que Willem lui bah il est en forme. Oh non. Il me fait cette toile qui est tellement belle. Elle est tellement belle celle-là. Bon hein. C'est parce que là on a besoin d'argent et tout. Sinon je l'aurais bien dit de... Qu'on la garde pour décorer la maison mais... Voilà quoi. Et bah voilà une belle toile qui est terminée. 765. Bon. C'est pas la plus belle... La plus chère. Euh... Tu peux me refaire une à 100 s'il te plaît ? Comme t'es motivé là il est 3h du matin mais bon... T'es... T'es pas fatigué trop. Donc euh... Go quoi. Tu surveilles la maison. Tu es le chien de nuit. Oui. Ah bah... En plus il me refait la même. Ha. Merci c'est gentil. Oh oh oh. Si Gessmon a vieilli. Oh il y a un rouquin et l'autre je ne sais pas parce qu'il a un chapal. Oh là là alors si Gessmon a vieilli il sera 1, 2, 3... Oh indépendant mais quel... Super je suis contente. Et Philibert lui aussi. Et il sera 1, 1, 2, 3... Charmeur. Mais c'est merveilleux ça. Mais c'est merveilleux. Oh je crois qu'il y a un blond et un roux. Alors 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 alors. Rah quelle synchronisation. Alors nous avons un petit rouquin qui est donc Philibert. Euh... Pour les yeux bah avec ses super lunettes. Oui il est roux avec des yeux verts. Alors que son frère... Son frère a également les yeux verts et... C'est quoi cette couleur de cheveux ? Mais est-ce que t'as une couleur de cheveux déjà ? Parce que j'ai l'impression qu'il a pas un poil sur le caillou. Ils ont l'air chouchou minou. Non mais regardez moi Philibert comme il est trop mignon. Oh des beaux yeux verts. Et bah on a de la chance hein. Parce que si Gessmon il est blond. Oh là là mais c'est trop bien. Là on a des enfants, deux filles, deux garçons, deux blancs, deux roux. C'est un truc de fou. Bon alors il fait un peu la tronche et il a les yeux verts un peu plus foncés. Mais il est très cute également. Alors regarde Willem. Tes enfants ont grandi. Tes petits gars sont devenus grands. Il m'a refait cette toile à 732 simflouze. Pour l'instant je mets de côté. J'avais même pas vu que Gueniev s'est élevé pour prendre un bain. Ok. Ah non 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 Gueniev hein. Tu vas pas reprendre aussi les conneries que tu... hein. Franchement va chercher de l'eau. Aide ta famille un petit peu. Va voir dehors. Regarde il fait beau tout ça. C'est l'hiver mais euh... Il fait beau. Donc profites-en. Gueniev retrouve un peu ses oiseaux. Parce que telle une petite princesse. Ou presque. Faut qu'elle se lit d'amitié avec les animaux. Oui oui. Qu'elle est mignonne. Alors les oiseaux... Oh ! Tu fais comme ta mère. Ils t'ont chier dessus. Ha 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 ha. Oh punaise. On a cavalé des gommés. Oulala. Tous aux abris. Bon. Ils lui ont chié dessus mais ils ont quand même donné un cadale hein. Oh ! Alors que Willem il a attrapé un saumon. Il doit pas se sentir bien là. Ouais. Oulala. Pourquoi tu parles avec ces autochtones chelous là ? Respire profondément. Ça va aller mieux. Oh ! Oh ! Elle a reçu une laine de lama verte. Merci les petits oisales. Et hop ! Encore un caca. Bon. Tu chantes pas assez bien ma cocotte. Tu vas rentrer à la maison. Parce que ça va pas aller du tout. Pendant ce temps là. Althea a le temps d'apprendre quelques petites choses à sa fille. Notamment à parler. Et là je suis en train de me dire. Les garçons ils sont en train de dormir là. Mais ils vont me faire la misère cette nuit en fait. Donc il va falloir que je l'élève. Puis ben maman Althea va s'en occuper. Et oui. On aura encore reçu plein de cadales là. Qu'on pourra pas utiliser. Il y a un cheval pour un garçon. Ben les autres on pourra pas. Et ben c'est comme ça. C'est tant pis. Ah le tapis blanc. La future chambre. Peut-être de Mildred. Si Mildred hérite de cette chambre. Je pense oui. Ouais. Ça va être comme ça. Alors que notre ami Willem est parti voir ce qu'il y avait de cachet sous Sophie. Pour lui déposer aussi des cadeaux. Donc elle n'en aura aucune utilité. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Oh ! Alors des champis. Ben super. Eh oh eh oh. Par contre tu peux cacher quelque chose hein. Tu peux cacher euh... Vas-y le jouet dragon. Et euh... D'autres trucs aussi. Si on peut cacher coin coin le canard et tout. Enfin n'hésite pas. Mais comme c'est trop gnon. En plus les petits j'avais pas vu ils ont le même haut. Ça fait vraiment jumeaux comme ça. Et ils écoutent tous les deux l'histoire qu'Althea est en train de leur raconter. Je trouve ça trop mignon quoi. Oui le bug du berceau a recommencé. Nous avons donc un berceau de plus. Merci le jeu. Voilà j'ai les deux garçons qui sont mais énervés. Prends une portion dans l'inventaire. Bah ouais ça va manger votre fromage. Et c'est reparti pour une toile pour Willem. Impressionniste à sens inclus cette fois-ci. Oh la 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 la. Un chef d'oeuf pour Willem. Un chef d'oeuf pour Willem. 716. Ne nous aballons pas. Il a fait mieux quand même. Nouvelle toile. 722. C'est pas mal. Allez ma petite Guenièvre. Fais des beaux rêves. Elle ne te réveille surtout pas. Non surtout pas. Très beau paysage. 188. Mouais c'est pas terrible hein. Un petit peu de tendresse quand même dans ce monde d'enfants. Il a besoin de tout ça. Qu'il se retrouve un peu. Vous avez pas essayé de faire un bébé. Je pense qu'on va s'arrêter là. Vous étiez pas trop hype. Je pensais que vous le seriez. Genre encore plus d'enfants tout ça pour que je galère. Vous étiez genre non bah c'est bien. Nous ça nous suffit. Effectivement on est dans une égalité parfaite maintenant de filles de gars. Donc c'est bien. Et puis vous quand même allez se coucher quoi. Oh le printemps est de retour. Ah la pluie aussi. Allez c'est dimanche matin. Willem il est concentré à ce fac. Donc il va nous faire une toile classique. Tout de suite. Ascension Flouse. Ouh mais Mildred est déjà en train de clignoter. C'est son anniversaire va devenir une petite fille. Yes. Cette première toile vaut 677. Ok. Bah après manger tu pourras revenir nous en faire une autre. Jolie toile. 565. Je valide. Tu vas revenir avec encore une toile classique à 100. Pendant que Willem peint on peut abnirer rien qu'ici en randonnion les assiettes sales. Bon alors ils font plus ou moins le ménage. Mais pas trop non plus. Et puis on va garder surtout au domestique qui va passer le choix et le plaisir de tout nettoyer. Et Althea commence à apprendre quelques petites choses à la petite Guenièvre. Comme être polie par exemple. Parce que ça sert aussi. Et alors qu'un petit orage basson plein dehors. 581. Cette petite toile classique. Tu vas ré-enchaîner avec une toile à 100. J'attends juste que Althea finisse de laver le cul de ses gamins. Parce que c'est un enfer. Elle s'en sort pas avec autant d'enfants. Le gâteau est prêt pour Mildred. Et on va essayer d'inviter les gens aussi. Oh meuf la Percy ! Salut Percy ! Viens donc ! Rentre parce que là tu vas te faire mouiller tout petit mon garçon là. Et un niveau 10 pour Willem. De peinture. Bah gégé mon gars. Et encore une toile à 740. Tu sais qu'il en a pas mal maintenant. Tu vas me refaire une toile classique à 100. Allez ! On est sur les 2000. Il nous reste quand même 2000 Tsinsu. Ca fait de quoi faire beaucoup encore de choses. Mais on va fêter l'anniversaire. Et oui. Bon bon bon. J'ai invité la famille. Mais je crois que Hanford & Bagley c'est trop loin pour eux. Bah écoute on va faire l'anniversaire entre nous. Voilà. Tu vas... Comment ? L'éclair qui est venu juste là. Heureusement qu'on avait rien. Sur le petit bout de terrasse derrière. Et puis bah on va fêter donc l'anniversaire entre nous. Tu vas aider à souffler les bougies. Ah Millie ! Happy birthday Mildred ! Happy birthday Millie ! Happy birthday petite plantinette ! La plus mignonne, la plus chouette. Enfin je sais pas. Mais en tout cas. Elle va grandir sous nos yeux. Elle va où ? Mais elle va se faire électrocuter. Elle va se faire foudroyer la biche ! Ohlala tu vas me dire que dans ta maison y'a pas assez de place pour grandir ? Mais c'est n'importe quoi ce jeu. Mais bien sûr. Dans le jardin comme ça. Mais oui mais oui mais oui mais oui ma petite Millie. Mais tu vas où ? À faire tour de la baraque ? Ça y'est. Ah bah il est temps. Il est largement temps pour elle de grandir. Et voilà la petite Millie a grandi. Mildred a vieilli. Elle aura une aspiration à aller sociale. Et son premier trait de caractère qui influera au reste de sa vie. Un. Deux. Trois. Pitre ! Oh bah super. C'est pas mal du tout ça Pitre. Bah oui cocotte. Elle est trop cute. Je suis sûre qu'elle est beaucoup trop mignonne. Et la toile de Willem à 826. Ouais. Et bah c'est bien tout ça. Bah c'est à cette heure-ci que tu viens ? Ça c'est le jeune frère de notre Willem national. Bah oui mais bon mec. La fête est finie hein. Voilà. Ah oui alors il t'a donné un cadeau ? Un paysage Isla Paradiso carte postale. Bah bah ça va franchement nous servir Percy. Franchement euh. Voilà. Et comme nous sommes dimanche. Et que j'ai fait des frais à l'étage. Je vais vous montrer ça pour la chambre de Millie. Qui est tranquillement en train de dormir. Il nous reste 169 simflouz. Et ouais ça a coûté cher une chambre. Et on va vendre surtout les toiles que notre amie Willem m'a fait. Je regarde si elle en a fait elle de son côté LTA. Euh non pas du tout. Donc on va vendre. On est à 169 simflouz. Nous allons vendre les 7 ici. On est à 4000. Ohlala 4132. Les 5 ici à 2649. Et les 11 à 8000. Voilà. On est monté de 169 à 14950 simflouz. Je pense que là on est pas mal. Je vais calculer la part du seigneur évidemment. Et la retirer. Du coup j'ai calculé. Nous avons fait un gain de 14781 simflouz. Oui c'est ça là Willem. Vas-y va t'occuper. Ca fait que pour la part du seigneur. Elle s'élève à 15% soit 2217. Et que pour nos petits nevers. Ce qui reste dans leur petit portefeuille. On est tranquille avec 12733 simflouz. C'est énorme. C'est énorme et c'est très cool. Parce qu'on va pouvoir continuer le challenge de façon sereine. Et oui. A élever nos enfants tranquillement. Quant à la chambre de notre petite Mildred. La voici. Toute simple. Vraiment sans chichi. Mais elle est là. Et j'ai acheté le nécessaire de broderie pour mes filles Mildred et Guenièvre. Comme ça elles pourront apprendre toutes les deux à faire de la broderie. Et puis c'est digne de leur rang et de leur loisir. Je trouve que ça fit parfaitement avec le Lord and Lady. Et pendant que William va se coucher à 3h45 du matin. Et oui rien que ça. Moi je vous invite à laisser un petit like. Un petit comme. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à partager cette chaîne. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour la suite des aventures du Lord and Lady Challenge. Avec les enfants lookés aussi. Ouais. Promis. Allez gros bisous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501